Bonjour à tous et bienvenue au Congo Basaville. Je suis Jean Duhamel et pendant les cinq prochaines minutes nous allons découvrir le vendantariat international en entreprise ou VIE. Pour cela, nous allons parler du fonctionnement d'un VIE, de mon entreprise, CMACGM, de mes réalisations et du transport intermodal, de mon quotidien au Congo et nous finirons par une interview de M. Rémi Bernier, le directeur de CMACGM Congo. Allez, c'est parti ! Un volontariat international en entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est une mission de 6 à 24 mois dans une entreprise française basée à l'étranger. Tous les corps de métier sont représentés, vous y trouverez donc forcément quelque chose qui vous intéresse. Par contre, c'est limité aux 18-28 ans, il n'y a donc pas de temps à perdre. Pour postuler, rendez-vous sur sivweb.com et si vous souhaitez savoir comment maximiser vos chances, demandez à Google, vous y trouvez tout ce que vous voulez savoir. Et pourquoi faire un VIE ? C'est un bonus certain pour vos futurs CV. C'est un moyen de réellement influencer les résultats d'entreprise. C'est un tremplin pour ceux qui aiment avoir des responsabilités. Personnellement, j'ai décidé de faire un VIE parce que j'adore voyager. Je voulais découvrir l'Afrique centrale et la culture congolaise. Le bonus, c'est de pouvoir visiter des lieux incroyables comme les chutes de Saucy, près de Dolizy, ou descendre au fond d'une grotte gigantesque appelée Enkila Entari pour se baigner dans une rivière souterraine. Forcément, on tombe sur des décors magnifiques en route. À Porte-Noire, on profite également de la plage et de la mer entre amis. Je m'essaye au surf et au workboard. L'environnement au Congo est parfait pour pratiquer mon sport favori, la moto enduro, et faire plein de nouvelles rencontres. En parlant de rencontres, nous voilà actuellement sur le bleuval Charles-de-Gaulle. Derrière moi se trouve l'agence CMACGM et c'est ici que mes collègues et moi travaillons. Nous allons les rencontrer. L'équipe documentation, l'équipe des opérations, l'équipe finance et l'équipe commerciale dont je fais partie. Notre mission à tous est de faciliter le transport import et export des marchandises conteneurisées. Avec plus de 90 agences, CMACGM est présent partout en Afrique. Celle de Pointe-Noire, où nous sommes actuellement, est composée de 38 salariés. Et maintenant, j'aimerais vous présenter le fonctionnement de l'intermodal et de la chaîne logistique d'un conteneur. Nous voilà actuellement à Congo Terminal. Derrière moi se trouve le navire CMACGM Turquoise. C'est d'ici d'où sont transbordés et déchargés les conteneurs. En premier, le conteneur est soulevé par les portiques de manutention et déposé sur le terminal. Il est ensuite transféré en zone logistique avant d'être dédouané par le transitaire puis livré chez le client. C'est sur la partie livraison que j'interviens. Je démarche sur des clients et je coordonne la livraison et le retour du conteneur jusqu'au terminal. Une fois le conteneur livré chez le client, la marchandise est dépotée dans un hangar. La marchandise se retrouve ensuite par exemple dans les rues commerçantes de Pointe-Noire. A présent, nous allons découvrir mes résultats et mes réalisations en infographie. En poste depuis dix mois, j'ai prioritairement recruté cinq nouveaux transporteurs pour gagner en compétitivité et en disponibilité. Le volume intermodal a augmenté de 137% sur ces dix derniers mois. Mon objectif est d'atteindre 100% de satisfaction client et d'offrir des solutions adaptées à leurs besoins. Et maintenant, l'interview avec M. Rémi Bernier. Le fait de recruter un commercial au sein de l'équipe CMA CGM au Congo a été motivé principalement par le besoin de développer le transport en conteneur sur le corridor Pointe-Noire-Brazzaville avec en ligne de Mirkinshasa qui est la troisième métropole d'Afrique. Ayant connu récemment une expérience positive avec un VIE dans un autre pays, je me suis naturellement retourné vers Business France pour m'aider à recruter un jeune français à la fois désireux de développer un projet en Afrique, mais également capable de s'intégrer rapidement à une équipe de commerciaux africains. En retour d'expérience, les résultats ont été très rapides. Il s'est tout de suite intégré au sein de l'équipe de commerciaux congolais. Il a ensuite fait un état des lieux en quelques semaines du marché local et il s'est constitué en autonomie totale un propre réseau de transporteurs routiers agréés au sein de notre société. Et les résultats sont particulièrement probants puisqu'en quelques mois, il a augmenté le corridor, enfin le transport routier sur ce corridor à hauteur de plus de 137%, ce qui est un résultat exceptionnel dans le contexte fortement dégradé du Congo, le contexte d'une traversion actuelle.